Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année ou pas d'ailleurs si vous me suivez bien après la publication de cette vidéo. Et donc aujourd'hui ensemble nous allons faire une bûche traditionnelle aux biscuits roulés pas à pas sans se lâcher d'une semelle. Pour une pâte à gâteau pour 6 personnes, il vous faudra 50 g de maïzena, 50 g de farine, 100 g de sucre, un citron vert, du sucre vanillé, du sel et 4 oeufs. Cassez vos oeufs un par un. Et séparez le jaune du blanc. En le faisant, comme le blanc a tendance à être gluant, coupez-le entre griffes à l'aide de votre cuillère sur les bords de votre récipient. Passez au suivant et ainsi de suite jusqu'à traiter les 4 oeufs. Et déjà, apprêtez votre plaque du four en y plaçant une feuille de papier sulfurisé. Dans un bol mixeur ou dans n'importe quel autre bol, si vous comptez utiliser un batteur manuel, versez vos blancs d'oeufs pour les battre en neige. Allez-y à vitesse progressive. Une petite pincée de sel. D'une consistance liquide, vous passerez à une consistance légèrement mousseuse. Puis très mousseuse. De plus en plus épaisse. Et enfin à une mousse très compacte. Vos blancs sont battus en neige. Réservez-les dans un autre récipient. Au tour des jaunes de passer à la casserole. Mettez-les dans votre bol mixeur. Et ajoutez-y le sucre en poudre. Attention, c'est déjà le moment de préchauffer votre four à 150 degrés. Une pincée de sel. Et battez-le tout ensemble. Ajoutez la farine petit à petit. La maïsona. Le sucre vanillé. Dans l'intervalle, recueillez les zestes de votre citron vert. Notre mélange a maintenant une jolie couleur beurre. Ajoutez les zestes de votre citron. Incorporez-les. Et maintenant, ajoutez le neau blanc battu en neige. En douceur, avec la maryse. En répétant ce mouvement qui passe en dessous comme pour ramasser le mélange et le retourner sur lui-même. Dès que les deux parties sont intimement liées, arrêtez de mélanger pour ne pas fondre la neige du blanc. Et étalez la pâte sur la feuille de papier cuisson. Visez entre 1 et 1 centimètre et demi d'épaisseur. Pour information, ma plaque fait environ 30 centimètres sur 38. Cela vous donne une petite idée pour les éventuels ajustements de quantité pour l'adaptation à vos dimensions. Au four, 150 degrés pendant environ 10 minutes, mais chaque four est légèrement différent. Et donc, surveillez votre pâte pour ne pas qu'elle brunisse trop et durcisse. Sinon, la pâte risque de se casser au moment de l'enrouler. Apprêtez déjà une seconde feuille de papier cuisson et badigeonnez-la d'huile. Juste un tout petit peu, 2-3 gouttes. Prenez votre biscuit et retournez-le sur la deuxième feuille que vous venez d'enduire d'huile. Retirez la première feuille, celle du dessus maintenant, avec plaisir. Nous allons maintenant rouler le biscuit pour une première fois afin qu'il prenne les formes de l'enroulement, qu'il s'adapte à la forme finale qu'il aura en fin de préparation. Ne mettez pas une pression excessive sur le biscuit pour ne pas le casser. Voilà, et vous roulez tranquillement en essayant d'ajuster pour qu'on finisse avec quelque chose de bien, une bûche. Vous le faites à peine sorti du four pendant qu'il est encore chaud. Et il restera roulé ainsi pour cette première fois jusqu'à ce qu'il refroidisse. Pour garnir notre biscuit, apprêtez 250 g de mascarpone, 200 ml de crème, à au moins 30% de matière grasse, du sucre glace, 20 g, entre 150 et 200 g de confiture et des fruits confits. Vous pouvez les laisser entiers ou les couper en deux. Moi, je n'en avais pas beaucoup, donc je les ai partagés en deux, mais ils sont facultatifs. Vous pouvez laisser tomber si vous voulez. La crème liquide, vous aurez pris soin de la mettre au réfrigérateur un moment pour qu'elle refroidisse avant de l'utiliser. Mettez-la dans le bol mixeur aussi refroidi au réfrigérateur quelques instants. Le fouet aussi, si possible. Ajoutez le sucre glace et commencez à battre en y allant progressivement. La consistance s'épaissit petit à petit. A consistance bien épaisse, arrêtez de battre et ajoutez-y le mascarpone en principe. Bon, là, j'ai fait la paresseuse, mais en principe, vous essayez d'assouplir un peu le mascarpone tout seul à l'aide de la fourchette avant de l'intégrer à votre chantilly. Avec douceur, s'il vous plaît. Ça y est, le biscuit est froid, déroulez-le. Et allez votre confiture Et ensuite, la crème. Bien sûr, le biscuit roulé se mange très bien simplement avec de la confiture, mais ça fera un peu moins bûche. Vous utiliserez juste une partie de la crème, il y en aura encore beaucoup. Et le reste nous servira à la décoration plus tard. Placez vos fruits confits au début, si vous voulez un ou des fruits frais ou autre chose, ou rien du tout. et commencez à rouler votre biscuit. Sous-titrage ST' 501 Renforcez le paquet avec du film plastique pour maintenir le papier cuisson bien en place. Et placez votre presque-bûche, trois petites heures au moins, au réfrigérateur. Le reste de la crème aussi au frais, en attendant de l'utiliser. Pour la déco, il vous faut du sucre glace en 20 et 30 grammes. Tout ce que vous voudrez que vous trouvez beau qui pourra agrémenter votre gâteau et peut-être un peu de colorant pour la crème. Aujourd'hui, nous en utiliserons à peine pour la décoration de notre bûche, pour un peu plus de légèreté. Mais si vous voulez l'utiliser pour la déco extérieure, servez-vous d'une poche à douille. Insérez-vous d'un récipient assez profond vertical qui pourra servir de support le temps du remplissage de la poche à douille. Et là, elle est fin prête pour vos designs du tonnerre. Gardez-la au frais le temps d'en avoir besoin. Déballez votre bûche. Et coupez les deux extrémités pour les avoir nets. Pas besoin de faire aussi large que moi. En fait, j'avais à côté de moi des dégustateurs prêts à aider. Servez-vous d'un tamis fin pour étaler le sucre glace par-dessus votre bûche. Et installez votre décoration à votre guise. Alors, c'est bon ? On a déjà terminé. J'espère avoir participé un tout petit peu quand même à la beauté de vos fêtes de fin d'année et à la magie de Noël en espérant que de nombreuses étincelles apparaîtront dans les yeux de vos convives et de vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada